Bonjour, moi c'est Fred. Mon but est de vous donner mes conseils, mes astuces pour réparer et entretenir facilement vos appareils électroménagers vous-même. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment remplacer une électrovanne sur un lave-linge à hublot. Cette opération va durer environ 30 minutes, nécessitera un tournevis et une pince et vous une quarantaine d'euros. Une électrovanne est en fait un robinet électronique situé à l'intérieur de votre appareil juste derrière le tuyau d'arrivée d'eau. Vous serez amené à la remplacer si votre appareil se remplit sans arrêt, mal ou pas du tout. Vous pouvez aussi entendre des bruits et des vibrations lors du remplissage et votre machine peut même s'arrêter nette lors d'un cycle. Avant de commencer cette intervention, pensez à débrancher l'appareil du courant électrique de l'arrivée d'eau et protégez-vous les mains avec des gants fins pour éviter tout accident. On est parti ? Donc dans un premier temps, déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau et dévissez le capot supérieur de la machine. Ensuite, vous déclipsez la prise électrique de l'électrovanne. Et maintenant, à l'aide d'un multimètre, observez la valeur de la bobine. Celle-ci doit être comprise entre 2 et 4. Si elle est à 0, c'est que vous devez remplacer votre bobine. Ensuite, faites un quart de tour inverse pour retirer l'électrovanne. Et à l'aide d'une pince, enlevez les colliers. Une fois les colliers enlevés, vous n'avez plus qu'à retirer les tuyaux. Et voilà votre électrovanne. Ensuite, installez votre nouvelle électrovanne. Remettez le capot. et revissez le tuyau d'arrivée d'eau. Vous n'avez plus qu'à revisser le capot. Et voilà, c'est terminé. Vous l'avez remarqué, cette opération est simple, rapide et surtout économique. Maintenant, mes conseils pour éviter l'usure prématurée de votre électrovanne. Faites attention à la pression d'eau. Celle-ci doit être comprise entre 0,5 et 7,5 bar. Pensez aussi que votre électrovanne peut s'encrasser à cause des dépôts dans vos canalisations. Soyez vigilant aux travaux de plomberie chez vous ou dans la rue. Dans ce cas, tirez la chasse d'eau des toilettes juste avant de lancer la machine. C'est bon, vous savez tout. A bientôt pour mon prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...